waouh vous entendez cette magnifique musique et ben c'est celle de mon pote sébastien on va lui poser quelques questions se rapportant justement à ce qu'il fait en tant que saxophoniste bonjour sébastien bonjour rachel comment ça va écoute super bien soyez les bienvenus on est dans ma dans ma salle de répétition à ciel ouvert comme je l'appelle on est à frontignan plage qui fait partie de la commune de frontignan la perade on est dans le sud et on est accueilli sur cette terrasse dans le port de frontignan au loup toquet voilà puisque le patron devient devient une belle personne un ami en tout cas m'a accueilli plusieurs fois dans son dans son restaurant pour pour jouer pour la clientèle on met en place des événements cet été aussi c'est à des endroits où tu joues c'est exactement je viens répéter ici on gêne personne et puis voilà avec mon saxophone baryton je viens travailler des heures et des heures ici c'est super alors sébastien depuis combien de temps tu joues du saxophone parce que je sais que depuis que je te connais tu joues mais je pense que tu as connu le saxophone avant de me connaître oui oui je écoute j'ai depuis peu 40 ans je j'ai commencé la musique à 8 ans donc ça fait 32 ans si je calcule bien voilà j'ai eu un parcours tout à fait normal type classique voilà au conservatoire dans le nord où je suis régénère puis sur paris après j'ai accompagné des artistes en chanson française variété internationale aussi évidemment parallèlement j'ai toujours fait du jazz puisque c'est une musique qui donne la possibilité d'être super libre mon grand rêve quand je viendrai vous voir aux états unis c'est peut-être d'aller séjourner à new york parce que j'ai des amis à new york à los angeles qui accompagnent là-bas pas mal de gens aussi et voilà et là je suis basé dans le sud écoute j'ai il ya le saxophone c'est vrai mais je suis également chef de chœur pour une chorale qui s'appelle coeur du sud base à frontignan mais qui voilà que je dirige je dirige à frontignan mais il ya 3000 choristes plus de 3000 choristes en france c'est un regroupement de chorales donc c'est une belle c'est ma nouvelle et belle aventure en plus du saxophone et puis et puis cette année après la pandémie plein de beaux projets plein de nouvelles choses avec des dj avec toujours dans le milieu des cuivres avec des fanfares et puis et puis un groupe de flamenco un groupe de rock voilà puisque puisque je me remonte quand tu veux quand tu veux on peut voir la chante j'ai un beau projet avec cette avec cet instrument avec la marque de cet instrument avec mes partenaires qui sont glv qui sont entre amis qui sont enfin voilà et la marque et naguizawa avec qui est des projections de tournées aussi en asie enfin voilà des choses qui vont se passer qui sont qui sont belles du coup c'est vrai que la musique ça fait vraiment plaisir à tout le monde je trouve que c'est à nous créer des souvenirs toi qu'est ce qui te passionne dans la musique qu'est ce qui me passionne dans la musique les rencontres la créativité la curiosité là on en parlait il ya quelques minutes toi et moi quand on est passionné on se remet beaucoup en question et c'est remis en question font qu'on va rencontrer d'autres personnes et c'est c'est voilà la curiosité quoi c'est moi c'est ce qui me passionne le plus je te cache pas que ma famille nourrit me nourrit beaucoup aussi dans ce que je suis père de trois enfants je suis marié donc ma famille me nourrit beaucoup dans ce dans cet état d'esprit quoi vraiment sébastien va nous partager quelque chose qui fait un peu différemment des autres mais avant qu'ils nous disent eh bien n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez vous dès maintenant la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné te bastien du coup tu fais quelque chose un peu différent que les autres saxophonistes on va dire qu'est ce que tu fais alors j'ai toujours été curieux de je me suis toujours posé la question en fait de comment on peut faire voyager les gens c'est monter sur scène pour moi c'est vraiment vraiment mon ça a toujours été ma passion c'est de d'emmener de chercher à comment faire pour emmener pour transporter un public de sa place assise dans un imaginaire etc on est ici sur le port de frontignan il ya de la vie il ya des gens qui passent il ya c'est pareil quand on se produit dans un festival quand on se produit il ya tout il arrive toujours quelque chose et en fait ça c'est mon expérience de 25 ans de scène et qu'on soit dans un zénith accompagné une star il se passe il ya toujours un imprévu donc c'est ce qui est magique avec la musique et même quand on voit au théâtre ou autre un peu importe mais dans toute discipline moi je joue d'un saxophone un peu particulier ce saxophone c'est un saxophone baryton certains le connaissent parce que en jazz on écoute on connaît jérémy ligard on connaît pépère adams on connaît voilà plein de gens en france on a celine bonacina on a xavier richardo ça c'est ça c'est pour moi mes parrains de choeurs qui me qui connaissent la musique à qui j'ai envoyé mes compos qui m'ont fait des super retours et qui me qui sont un peu mais voilà par un marraine tu vois c'est un pan on passe le flambeau et parce qu'ils jouent de cet instrument et moi je voulais pas faire je voulais faire une musique différente et je je j'adapte ce saxophone sur un pédalier des faits avec un alors j'ai là on a la chance en france et partout dans le monde d'avoir des créateurs ici ici on a un micro qui s'appelle le micro intramique voilà donc j'embrasse son créateur et on a on a une ligature qui apporte beaucoup cjlv jean luc vignot voilà merci pour c'est c'est des personnes qui et on a une marque de saxophone qui se remet constamment en question qui évolue et c'est yann et gizawa et j'ai des partenariats avec ces marques parce que eux aussi se remettent en question et évolue donc on évolue ensemble on grandit ensemble comme on peut dire et on le verra tout à l'heure on entendra le son du baryton un peu qui ressemble un peu à la tessiture d'un violoncelle pour ceux qui connaissent un petit peu moins cet instrument le saxophone mais du coup ça mène ça mène un imaginaire ouais dans le voyage le rêve le et c'est ce que j'ai envie c'est en rajoutant des effets en jouant avec en gardant quand même la tessiture de l'instrument et en allant aussi au delà en moi sébastien j'aimerais écouter une des chansons que tu as pu composer est ce que tu peux nous faire écouter ça mais complètement je vais vous jouer songe d'accord justement songe on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...